Je veux bien progresser, mais si au détour de ça, je peux me faire un camion, une 3,5. La moto, elle fait comme ça. J'espère que toi, tu vas te calmer sur le frein arrière. Et que tu pars comme ça, la vie est bien foutue. Une assiette qui était bonne au moment de l'appel. En l'air, en position saumon. En croce, se résume à un appel assis. Les pieds qui montent au ciel. Vous êtes tous des docteurs S mécanique cinétique. Non, mais c'est abominable. C'est vrai que c'est un espèce de réflexe de survie. C'est un nom. Le panique rêve. Alors, Pierre-Yves, on se retrouve aujourd'hui pour présenter notre travail qu'on fait en sous-marin dans les entrailles de MixTest.fr. Alors, sous-marin, plus ou moins maintenant, tu as vu le nombre d'inscrits. Oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inscrits et d'abonnés. Mais à quoi, Pierre-Yves, à notre programme coaching ? Alors, on en a deux. On a le programme coaching terre et le programme coaching sable. Exactement. Le programme coaching terre, on a déjà sorti sept numéros. On a eu, je ne sais pas combien d'abonnés. Alors, certains un mois, certains sept mois. Alors, certains, c'est aussi parce qu'il y avait le concours qui était mixé. Oui, oui, oui. Je les soupçonne quand même. Je veux bien progresser, mais si au détour de ça, je peux me faire un camion, une 3,5. Ou les 3,2,5 CR. Ou les 3,2,5 CR, tout à fait. C'est pris. Non, mais en tout cas, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Ça nous a permis, on ne va pas vous mentir, de financer tous les nouveaux projets de MixTest. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez qu'on ne capitalise pas à la banque. À chaque fois qu'on a quelque chose qui marche bien, on enchaîne sur autre chose. Et je crois qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on va enchaîner sur un nouveau programme au printemps, mais on ne sait encore pas lequel. Est-ce qu'on leur demande leur avis ? J'en sais rien. Moi, j'étais pour l'ATC. Pour l'ATC. Coaching ATC. Moi, c'était pour le motoball. Exactement. Est-ce que vous voulez gagner la Coupe du Monde de motoball grâce à nous, avec un coaching ? Non, mais en tout cas, on travaille sur le printemps. On sait qu'il sera entièrement tourné en Espagne. C'est ça. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, rassurez-vous pour le coaching motocross, on vous avait promis 12 mois. On en a déjà fait 7. Il en reste 5. Mais avant que vous vous inscriviez, ou pour ceux qui sont déjà passés, parce que c'est toujours possible, il suffit d'aller sur mxtest.fr et vous pouvez choisir un mois, deux mois, trois mois. On va faire office des opérations pour ceux qui en prennent un peu plus. Et bien, 5 nouveaux numéros arriveront au printemps. Et l'idée, c'était de vous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'est un programme coaching. Voilà, parce que vous vous dites peut-être que ce n'est pas terrible, peut-être que c'est un peu succinct, peut-être que ça passe un peu vite. Mais en l'occurrence, on va vous faire un petit épisode. Voilà. Alors, à savoir que sur le programme motocross, quand vous prenez un mois, vous avez 4 vidéos, comme celle d'aujourd'hui, dans un numéro. Exactement. Donc, on parle de mécanique, on parle de physique, on parle de nutrition. On revient sur les points abordés. Les codes promo. Les codes promo des partenaires. On fait un peu d'historique de certains sponsors. Il y a au milieu ta rubrique. Photo shoot. La photo du mois, bien sûr. La photo du mois. Donc, bref, ce magazine est top. Le groupe Facebook permet de discuter entre vous, de poser des questions auxquelles on répond le plus qu'on peut. Ça permet vraiment de communiquer. D'ailleurs, il y a de grandes chances que le groupe évolue pour scinder un peu, tu sais, les deux univers. Oui, le sable et la terre. Le sable, c'est mélangé à la terre. Alors, ça fait une sorte de mélange un peu bizarre. Et puis, donc, ce groupe est accessible ad vitam aeternam. Vous avez les vidéos qui sont accessibles ad vitam aeternam sur votre espace privé. Exactement. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, les vidéos. Autant de fois que vous voulez, les user sur votre téléphone, sur le terrain de cross pour appliquer en direct live nos conseils. Et donc, ça démarre aujourd'hui. Pierrick, comment gérer l'assiette de sa moto en l'air ? Donc, quand je dis l'assiette de sa moto en l'air, c'est qu'est-ce qui va faire que je suis comme ça ou que je peux la mettre comme ça ou je suis trop en avant, trop en arrière. Bref, je ne m'en sors pas, Pierrick. En fait, tout le monde, on l'a vu sur le groupe du programme. Les gens ont tendance à sortir du saut un peu en arrière comme ça ou alors ils partent sur l'avant. Et la question, c'est comment gérer ? Alors, on l'a travaillé sur ce saut Alinea, un grand saut et puis un saut en sortie de virage. En fait, tu peux tout modifier, Raphaël. Alors, on l'avait vu sur l'épisode du saut sur le programme 2 ou 3, je ne sais plus. Qu'est-ce qui faisait justement qu'on se retrouvait en l'air en position saumon ou en part devant ? Donc, ça, c'était au moment du décollage. Mais là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe une fois qu'on a déjà décollé. Comment on peut rattraper l'erreur ? On va établir que vous avez une assiette qui était bonne au moment de l'appel, au moment de l'appel du saut. Vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, je le rappelle vite fait. Si vous partez un peu en arrière, c'est souvent, vous avez un petit peu peur et la tête, elle a tendance à reculer du centre de gravité au moment de l'appel. C'est valable en ski et en vélo. En ski, oui. C'est la même chose, quand on a un peu peur, on met un peu la tête en arrière, de rien. Mais c'est ce qui fait que vous allez partir. Les pieds qui montent au ciel. Ce n'est pas la même chose au foot, quand on a la tête à peine en retrait, on tire en haut. Ah, peut-être. Eh oui, toujours avoir la tête en avant au moment de shooter pour que le ballon aille dans la trajectoire voulue. Si le corps est un peu déporté en arrière, ça ne marche plus. C'est pareil en moto. Alors, admettons, à l'appel du saut, votre position de tête était parfaite. Le coup de gaz n'était pas trop fort ou trop mou. Vous sortez de l'appel de saut et là, admettons que vous êtes dans une version neutre, vous voulez retomber sur la roue avant parce qu'il y a l'ornière juste après. Ou alors, vous voulez retomber sur la roue arrière parce que c'est du sable, parce qu'il y a des trous. Ou parce que justement, il y a une grosse montée et vous voulez tout de suite toucher la roue arrière pour repartir de plus belle. Eh bien, il y a une technique toute simple. Ça s'appelle l'effet gyroscopique. C'est-à-dire que les roues qui sont en mouvement génèrent une stabilité. Et si tu coupes ce mouvement ou que tu l'accélères, ça va changer complètement la donne. Alors, on va étudier le cas où on veut faire piquer du nez la moto, Pierre-Yves. Eh bien, on va simplement bloquer la roue arrière. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas décoller, alors évidemment, tu vas embrayer pour ne pas caler le moteur. Et tu vas mettre un coup de frein arrière. Attention, je n'ai pas dit que tu allais freiner doucement. Il faut que ce soit sec. Il faut que ce soit sec. Et au moment où tu mets le coup de frein arrière, si tu veux, c'est très simple. Imagine que la roue, si tu veux, il y a un axe. Eh bien, au moment où la roue va tourner, si elle s'arrête, tac ! Tu vois que le mouvement qui va s'arrêter, l'énergie va être transmise et la moto va piquer du nez. Une fois qu'elle a piqué du nez, tu n'as plus qu'à relâcher l'embrayage avec un petit coup de gaz. Et si tu veux, la moto va retomber pile-poil sur la roue avant et tu vas pouvoir prendre l'ornière. Alors, attention, Pierre-Yves, parce que cette petite technique est très addictive. Et je connais quelqu'un, ma personne, qui en use et en abuse à ton grand désespoir. On a découvert cette technique, que je ne dis pas de bêtises. Ça devait être en 86 ou 87, au Supercross de Paris-Bercy. Tu as les grandes tables, si tu veux, où tout le monde saute un peu en arrière comme ça. Et ils ont du mal à ramener la tête en avant pour remettre la moto dans la descente. Et là, tu as Mickey Diamond qui arrive. Ils sont en arrière, la moto tout au... Mais vraiment comme ça. Coup de frein arrière et ils mettent la moto dans la descente. Oh, la révolution. Non, mais là, c'était comme le scrub. Oui, mais j'imagine. Mais tu sais que moi, j'ai découvert ça chez Olivier Nittard. Oui. J'avais 14 ans. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est le game changer. C'est ça, ma vie, maintenant. Et donc, du coup, dans les années 90, mais ça a été mis à toutes les sauces. C'est-à-dire que même les kids, je les voyais sauter des tables, tu sais, un genre un saut à plat. Ils sautaient, ils mettaient un coup de frein arrière, la moto revenait. Ils remettaient un coup de gaz, la moto revenait dans l'autre sens. En fait, ils s'amusaient à changer de l'assiette en roulant. Je l'ai vu faire ça. Non, mais c'était fou. Le coup de frein, accélération et la moto qui fait ça. Donc, on en arrive à la deuxième partie. Évidemment, c'est qu'on peut faire exactement l'inverse. Donc, imagine, tu es toujours avec ta moto, avec ta roue qui tourne. Et bien, si tu commences à mettre un grand coup de gaz, la roue va tourner plus vite. Et si tu veux, ça va entraîner, le fait que la roue tourne plus fort, ça va entraîner, si tu veux, la moto à faire ça. C'est quand même fou. Donc, si tu arrives en l'air et ton assiette est un peu sur l'avant, tu mets un bon coup de gaz, la moto directement, elle se remet comme ça. Alors d'ailleurs, c'est quand même très typique comme son. Et c'est un peu le son de la terreur sur un terrain de crosse. C'est-à-dire que quand tu es dans le paddock et tu entends les gens qui passent à côté de toi et d'un coup, tu entends un grand rupteur comme ça en l'air de quelqu'un qui s'excite sur les gaz. Généralement, quand tu regardes ce qui se passe, tu vois un mec qui est en train de passer comme ça devant toi en piquant du nez et qui essaie de se sauver la vie. C'est un nom. Le panique rêve. Ah bon ? Ouais, le rêve. C'est la prise de tour. Ouais. Donc, la prise de tour panique. Donc, quand tu sautes et que tu prends un coup de raquette et que tu pars comme ça, la vie est bien foutue. C'est-à-dire que vous êtes tous des docteurs S mécaniques cinétiques parce qu'obligatoirement, dès qu'on part sur l'avant, on met le poignet comme ça à fond. C'est vrai que c'est un espèce de réflexe de survie. C'est marrant. Et c'est le bon réflexe. On n'embraye pas et on ne met pas un coup de frein avant quand on est comme ça. Donc, c'est assez fou. Donc, vraiment, ces deux techniques, elles sont simples. En mettant un coup de gaz, la moto va revenir sur l'arrière. En mettant un coup de frein, je le répète, en embrayant. Alors, on s'entraîne sur des petites tables. On saute, on embraye. On saute, on embraye. On saute, on embraye. On freine. On saute, on embraye. On freine. On ne fait pas directement sur une table de 25 mètres. Alors, Pierrick, pour les néophytes, parce que là, on n'a pas précisé, on parle uniquement du frein arrière. Oui, évidemment. Alors, on va en parler de l'avant. Justement, qu'est-ce qui se passe si on freine de l'avant en l'air ? Alors, ce que tu vas me dire, écoute, la roue est encore plus grande. L'effet sera plus positif. Pourquoi pas ? Déjà, on ne peut pas accélérer la roue avant. Déjà, c'est déjà ça. Mais la deuxième chose, c'est que si on freine, bizarrement, ne me demande pas pourquoi, parce que les deux roues sont en l'air, il n'y a aucune qui touche le sol. La roue avant, si tu freines, elle va se bloquer. Tu vas partir un peu sur l'avant, mais surtout, tu vas partir sur le côté. Avec la roue avant, si tu veux, qui tourne comme ça. Et c'est abominable. Ça a l'air génial. Si tu veux chuter, tu bloques le frein avant en l'air. D'ailleurs, c'est un gros problème. Tu sais, quand tu roules en course et que dans le premier tour, par exemple, tu t'accroches avec un mec, tu tapes ton disque. Oui. Tu sais ? Et donc, ça veut dire que le disque tordu, une fois sur deux, il freine tout seul avec les plaquettes. Oui. Je peux te dire que la première table, quand tu sautes et que la roue avant se bloque à moitié en l'air, et que la moto, elle fait comme ça, non, mais c'est abominable. Ah d'accord, ok. Donc, on est d'accord, le frein avant, on n'y touche surtout pas en l'air. Jamais. Ce n'est aucun prétexte. Mais le frein arrière… Et c'est un gros problème, le frein avant en l'air. À quel moment est-ce que tu le toucherais ? Eh bien, tout simplement, quand tu arrives à bloc sur un seau et que tu freines devant et que tu scrubbes. Si tu veux, on freine de l'avant et on freine de l'arrière. On l'a vu en pilotage d'ailleurs, comment amortir. Le problème, c'est que si tu arrives un peu vite et que tu as le doigt un peu lourd sur le frein avant et qu'un peu fatigué, tu ne l'enlèves pas, au moment où tu décolles, la roue avant se bloque. Alors, je ne t'explique même pas, la moto, tu pars dans tous les sens. Vraiment, il faut faire attention. OK. Donc, on en revient sur cette technique. On peut vraiment modifier. Par contre, ce que je préconise, c'est de ne jamais avoir à le faire. D'ailleurs, les top pilotes, vous verrez, ils ne le font quasiment jamais. Parce qu'au moment où vous mettez le coup de frein arrière, la moto, si tu veux, il y a un petit arrêt. Oui. Donc, le mieux, c'est de sauter avec la bonne assiette. Franchement, rien qu'en tirant sur le guidon, en appuyant sur les calepieds, la moto, on peut la remettre comme ça. Et puis, pour emmener la roue avant, si tu veux, sur un saut en descente, avec le lornier derrière, tu peux facilement sauter, amener la tête au-dessus de la plaque avant et la moto va plonger toute seule. Donc, c'est vraiment un mauvais, comment dire, un mauvais gimmick, une mauvaise habitude. Amplitude, c'est certain. Par contre, ça peut sauver la vie, plusieurs fois. Alors, j'ai quand même l'impression que ce que tu arrives à faire quand tu freines de l'arrière, l'amplitude que tu peux gagner, elle est quand même moindre dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand tu veux accélérer pour te sauver la vie, j'ai l'impression que c'est quand même moins évident, ce que tu gagnes. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus léger quand tu accélères. Alors, tu corriges, mais moins… Et tu sais pourquoi ? Non. Parce que la roue, tu vas la passer de 40 km heure à zéro, alors que l'autre, tu vas la passer de 40 à 60. Oui, donc c'est pour ça. Le pourcentage est moindre quand même. Le coût de frein arrière, tu sais, pour partir sur l'avant, tu sais où il est dangereux ? C'est sur les sauts un peu à la… comme à Robbie Madison, à la Axologies. Parce que eux, quand ils mettent un coup de frein arrière sur un saut de 40 mètres, si tu veux, souvent, la moto, elle part, mais elle ne s'arrête jamais. Comme le saut fait des secondes et des secondes et des secondes, moi, je les ai déjà vus, mettre un coup de frein arrière, remettre gaz, remettre un coup de frein arrière et vraiment gérer la moto comme ça, c'est super. Eux, c'est vraiment touchy. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils aillent doucement parce que la cinétique, elle est énorme. En plus, c'est des sauts qui se prennent très vite. Donc, le roux, elle est peut-être déjà à 80 km heure. Donc, tu ne mets pas un coup de frein arrière sur une rampe qui est énorme. Logiquement, ça ne vous concerne pas. Normalement, non. Bon, mais on espère que ce petit extrait vous a plu. Et puis, j'espère que toi, tu vas te calmer sur le frein arrière. Tous les sauts, toi… La pédale. La pédale. Ah non, mais… La pédale. En fait, à chaque fois qu'il se laisse sortir de l'arnière, hop, tu te laisses un peu aller en arrière et tu sautes. Non, mais tu sais pourquoi ? Tu as deux défauts. Appel assis. Appel assis, coup de frein arrière. Et comme l'appel est assis par sécurité… Je vais dire en arrière, il ne faut pas passer par devant. Parce qu'un appel assis, ça, c'est pareil, on l'a déjà vu. Un appel assis que vous faites au milieu de la moto va vous faire passer par devant. Voilà. Toi, tu le sais. Donc, tu te mets bien en arrière. Donc, l'appel assis bien en arrière, forcément, la moto, elle nécessite un coup de frein arrière. Et tu n'arrêtes jamais. Ah, moi, je suis comme ça. Comme Nintendo, tu sais, Excited Bike. Ma vie en France se résume à un appel assis. Génial. Bon, bah, bosse ça. Génial. Bon, bah, bosse ça.